Salut les loups et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau deck qui s'appelle Dauphin qui bouge. Alors pourquoi Dauphin qui bouge ? Puisque c'est un deck basé sur la nouvelle carte Super Dauphin et Super Dauphin X. Donc je vais vous les présenter. Donc on utilise Super Dauphin qui a le talent Super Mutation qui fait qu'une fois pendant notre tour, lorsque ce Pokémon se déplace du post-actif vers le banc, vous pouvez chercher dans votre deck un Super Dauphin X puis l'échanger contre ce Pokémon. Les cartes attachées, les marqueurs, les états spéciaux et tous les effets restent sur le nouveau Pokémon. Donc si on lui a mis une énergie par exemple, bon bah ça reste sur lui quoi. Et on mélange donc cette carte, donc ce Pokémon, dans notre deck. Voilà tout simplement. Et donc ça en fait ça nous permet d'évoluer potentiellement Super Dauphin en un seul tour. Et pour ça on va utiliser beaucoup de cartes de Switch comme par exemple l'échange et l'attrape ultime. On en a 4. On a aussi le terrain de plage en 2 fois pour nous aider. Mais avant ça, il faut que je vous présente quand même le nouveau Super Dauphin X. Donc Super Dauphin X, niveau 1, 340 PV, mais théoriquement c'est plutôt un niveau 2. Enfin, en fait c'est un niveau 1 mais qui va plus ressembler à une façon de jouer niveau 2. C'est-à-dire qu'il a son gimmick, mais il prend autant de place dans le deck qu'un niveau 2. Il a un talent qui s'appelle Améroïque qui fait que ce Pokémon ne peut être mis en jeu que par l'effet de Super Mutation. Voilà. En fait, on ne peut pas tricher pour le mettre d'une autre façon. Même s'il y avait eu le Sentier Blanche Sim, on n'aurait pas pu retirer ce talent puisque Sentier Blanche Sim, c'est que les talents des Pokémon en jeu. Je précise, en format étendu, vous ne pourrez pas faire ce combo. Alors, il a une attaque qui s'appelle Giga Impact 250 pour une seule énergie, mais on ne peut pas réutiliser cette attaque lors du prochain tour. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. En général, en fait, c'est juste un deck pivot tout bête où on attaque comme un bourrin. Voilà. On utilise aussi Amphinobiradieu parce que c'est cool. Et Amphinobiradieu, Palkia, ça fonctionne bien. Ça complète un peu le deck. Vous savez, moi, j'aime bien avoir quand même d'autres options que juste un Pokémon. Donc, on a Palkia Original Vestar. Vous le connaissez. Oul Subspatial. 60 plus 20 dégâts pour chaque Pokémon de banc. Et un Vestar qui permet d'attacher trois cartes énergie haut de la pile de défoss à nos Pokémon haut comme on le souhaite. Donc, c'est cool. Ça nous aide à attacher de l'énergie. Ça recycle. C'est bien. Et ça nous fait un attaquant secondaire toujours pour utiliser. Castornau, Manafie, Nachara. Très classique. Ensuite, la compo du deck. Rien de fifou. Le mieux, c'est que je vous montre en action le talent de Super Dauphin. C'est parti. Allez ! On part dans la voie. On la voit. Tie my guy. Et bien, c'est parti. Donc, on va voir contre quoi on tombe. Lancement de la pièce. Ok, face. Bon, bah, du coup, je pense qu'il va commencer. Ça dépend ce qu'il a. Moi, si je commence, ça m'arrange. Bon, bah, dommage. Alors, si on a le dauphin, parce qu'on a un dauphin qui a une attaque qui s'appelle évolution vacillante. Dommage. On n'a pas le cas. Bon, bah, pas le cas. C'est pas trop mal non plus. Mais c'est dommage. Après, on peut utiliser Nachara. Donc, ça, c'est cool pour récupérer, par exemple, le... Merde. En finobiradieu. Alors, là, oula, Augerpon, pas un bon matchup. On fasse quoi que. Je peux prendre un chaos facile sur son Augerpon. Tu me diras. Ouais, en vrai, si. C'est pas trop mal. Je pense qu'on va avoir un matchup équilibré. Sauf si c'est le gros, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez, le... Ah. Irfoudre. Irfoudre, ça peut être très dangereux pour moi parce qu'il a des dégâts infinis, théoriquement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? En finobis, je prends. Donc, on a 3 dauphins, 4 super, 3 super. Ok, on a tous nos machins. Ouais, c'est pas trop mal. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, mince. Alors, ça, c'est pas... Non, ça, ça fait mal un peu, ça. C'est assez dommage. C'est un peu dommage, un copain, on va bench tout ce qu'on peut. Dauphin. Non. Dauphin, que notant. Normalement, il tape pas le bench en face. Donc, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Du dauphin, voilà. Tout simplement, on spam le dauphin. Let's go, on finobis. Ça remplit la défosse pour le palcavestar. C'est le combo de base. Il est connu, de toute façon. Je peux plus attacher d'énergie, du coup. Je peux chercher une carte stade. Ouais, je sais pas. Vas-y, on cherche une carte stade. Au pire, tant pis. Peut-être, j'aurais voulu switch et faire l'évolution vacillante de ce dauphin-là. Mais du coup, c'est trop tard. C'est trop tard parce que j'ai attaché une énergie avant d'avoir cherché toutes mes cartes. J'aurais peut-être dû attendre, mais bon, j'ai pas pensé que j'aurais eu l'échange. Pourtant, c'est logique. J'en ai 4 dans le deck. J'en ai 4 dans le deck. J'ai l'attraperie poste aussi qui peut faire très très mal. Les Augerpons, l'avantage, c'est qu'ils ont pas trop de vie. Pagna. Ah. Oui. Ok. Il a eu pas d'autres énergies, c'est ça ? Peut-être ? Je sais pas. Pourquoi il a fait Pagna ? Ouais, il devait avoir qu'une seule énergie. Il veut piocher pour se débloquer, peut-être. Ouais, mon adversaire a l'air bloqué, là. C'est pas... Je ne sais pas. C'était juste pour piocher une carte de plus, je pense. Dans tous les cas, ça m'arrange. Ça veut dire que l'adversaire est un peu bloqué et que... Ouais, bon, en plus, voilà, les mots. Terrain de plage. Let's go. Amphinobi, il va piocher, déjà. Voilà, on a déjà trois cartes en défausse, donc ça, ça fait plaisir. Bon, ça, ça fait pas plaisir du tout, par contre. Alors, là, j'ai dauphin. Je vais aller chercher super dauphin. Et ça, parce que c'est pas mal, ça peut être vraiment pas dégueu. On va faire super dauphin ici. On va battre en retraite et on va... Non. On va échanger. Tac. On va battre en retraite. Paf. Et comme ça, il peut évoluer et j'attaque avec mon palcavestar. Et j'utilise son talent, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, c'est rigolo, en plus, ce super dauphin à jouer. Il y a ce côté bam, bam, je switch. C'est rigolo. Enfin, moi, ça me fait rien. Le palcavestar. Let's go. Ça, il va nous mettre trop bien, le palcavestar. OK, donc, j'ai pas chopé le castorneau, mais c'est pas... Tac. Alors. Un. 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 Voilà. Parfait. Je voulais en attacher une quatrième. Moi, je suis comme ça, moi. 180. Bon, bah, c'est pas le meilleur. Je peux aller taper avec lui, au pire. Vas-y. C'est quoi, on va taper avec lui ? Il fait 250. Allez, on prend un KO, giga impact. Bon, au moins, vous avez vu la mécanique de base du deck avant que l'adversaire abandonne. Parce que là, il va abandonner, pour moi. Ça paraît logique. Après, je peux pas retaper en soi. Mais ouais, ça me choquerait pas un abandon, quoi. Mais voilà. Bah, écoutez, vous avez vu un peu le deck, il est pas mal. Palkia, Super Dauphin, c'est pas mal. On a Amphinobi pour taper les petits Pokémon au cas où, en plus. Donc, c'est toujours ça de pris. Bon, j'espère que l'adversaire va pouvoir se débloquer, qu'on ait une vraie partie. Parce que là, c'est pas très intéressant. Sachant, les loups, que je tourne, je vous dis pas le nombre de parties que je tourne ces derniers temps. Tous mes decks que je teste, c'est un peu con. Wouah, mais en fait, il jouait Régidrago. Ah ouais, j'étais tombé contre Régidrago, d'ailleurs, tout pareil, la dernière fois. J'étais tombé contre lui avec un autre deck et c'était, ouais, je m'étais fait écraser. C'est très fort Régidrago en ce moment. Notamment que ça, en fait, ça profite du Lansorien X. Parce que Régidrago choisit en fait des attaques en fonction, vous voyez, Dragon Apex. On choisit l'attaque d'un Pokémon Dragon de la pile de défosses, en fait. Et du coup, forcément, on peut prendre ce qu'on veut. On peut prendre Lansorien, Giratina, Altaria, je sais pas, je prends des exemples, vous voyez, il y a beaucoup d'options en fait. Bon là, l'adversaire s'est débloqué, par contre, j'ai quand même l'avantage. Je peux pas réattaquer, malheureusement. Ça, c'est dommage. Ok, super dauphin. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je fais ma carte dissimulée ? Les énergies, je commence à en avoir beaucoup en défosses là. Vas-y, carte dissimulée, il faut que je pioche. Super dauphin, oui, c'est bon ça. Eh ben, eh ben, on va tout simplement switch et attaquer avec pas le cas. Voilà, 200. Bon, malheureusement, je le tue pas à 10 près, mais bon, je préfère taper. Bon, par contre, ils spament les émotes, c'est un peu chiant. Dommage qu'on puisse pas les bloquer dans ce jeu. Parce que oui, ils ont pas pensé à bloquer les émotes, alors que dans tous les jeux, c'est la base en fait. C'est toxique de spammer les émotes, c'est juste chiant en fait. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude maintenant. Alors après, en soi, là, il a survécu à un one shot, donc pour moi, c'est plutôt bien, il a de la chance. Parce que j'aurais pu le one shot s'il avait bench son draque au feu autour d'avant. Et d'ailleurs, il me fait plaisir à mettre son draque au feu. Ah, ça y est, regardez, il est en jeu. Putain, il a dû défausser. Ouais, il a lancorien, attention. Ah, lancorien, s'il fait l'attaque de lancorien, il peut me tuer mon queunotor. Faudrait que je me dépêche de l'évoluer, ça fait plaisir. Ah putain, il a la ceinture max, ça fait très très mal ça. Il a quoi dans la défosse ? Il a lancorien, et il a ouh, muplodocus, attention muplodocus. S'il fait l'attaque de muplodocus, c'est très très fort. Ah bah merci. Merci de mélanger ma main, ça fait plaisir. Horde du boss, attrape riposte, c'est cool ça. Là, je peux récupérer le chaos sur l'eau guère pont. Ah putain, il a peut-être double échange peut-être. Ah bah non, il a attaché, ok. Alors là, je vais prendre tarif. Le problème, il faut bien qu'il pense à ça, c'est que la ceinture max n'augmente pas les dégâts contre les pokémons V. Donc ça, j'ai cet avantage là. C'est qu'au moins, déjà, je profite de ça. Après, il a peut-être la ceinture choix dans son deck, c'est possible aussi. Là, l'avantage, c'est que je pense qu'il va me faire l'attaque de muplodocus. Et muplodocus, en fait, son attaque, ça réduit de 80 les dégâts qu'il subit au prochain tour. Heritage Star, donc là, il a défaussé 7 cartes de son deck et il peut en récupérer 2 à sa main. Il aurait vol à couvert. Non, c'est pas terrible pour lui, je pense. Et Irfoudre. Ah, il peut aussi décider de partir sur l'attaque d'Irfoudre, pour moins de shot. Par contre, le problème, c'est que ça va être difficile à gérer. Il n'a pas trop d'énergie en jeu, donc même s'il met KO là, derrière, ah non, c'est bien en fait, c'est une Mechao là pour lui. Et ouais, c'est pas trop mal en fait. C'est pas dégueu, en effet. Sachant que j'ai déjà fait mon V Star, moi, donc au niveau de l'énergie, je suis un peu moins bien que tout à l'heure. Récupération, là, il a récupéré 1. Ouais, je pense qu'il va partir sur Irfoudre. Je pense qu'il va me foutre KO et Irfoudre. Là, en vrai, on a un beau combat. Par contre, derrière, s'il me remet à chaque fois l'attaque d'Irfoudre, je vais me faire détruire. Ouais, ça va être difficile, les loulous. Heureusement que je tape fort, mais pas assez. Malheureusement, vous voyez, 250. J'aurais eu le 280, j'aurais eu son KO. Après, j'ai l'attrape riposte et l'ordre du boss. Donc théoriquement, théoriquement, les loulous, on peut récupérer des kills ailleurs. Est-ce que j'ai un autre ordre du boss ? J'ai mon attrape ultime. J'ai mon attrape ultime dans le deck que je peux récupérer avec une nashara. Ouais, il a défaussé pile-poil 3. Faut pas 4 énergies du coup. Ouais, j'ai toujours mon attrape ultime, donc je peux essayer de jouer avec ça. J'ai pas vu s'il était dans le deck. Je vais faire mon pauvre copain-copain pour vérifier justement qu'il soit bien dans le paquet. Allez. Alors, est-ce qu'on a l'attrape ultime ? Oui, il est là. Et on a aussi notre autre ordre du boss. Donc on va essayer de jouer là-dessus. Bon, pour fin, il m'a servi surtout à regarder. En Finobi, il va piocher. Vas-y, ouais. Let's go. Et, qu'est-ce que je peux faire là d'intéressant ? Parce que vous voyez, il y a des Pokémon qui sont assez fragiles sur le banc. Ça m'intéresserait de les taper. Ouais, j'hésite. Je sais pas trop quoi faire. En fait, j'aurais voulu peut-être attaquer avec En Finobi pour tuer lui et blesser quelqu'un d'autre. Parce qu'avec lui, regardez, il a une faiblesse à l'eau. 90 x 2, 180. En fait, j'aurais mis KO. Vous voyez, je... Bon, c'est pas grave. On va faire ordre du boss sur... Sur quoi, là ? On va tuer celui-là et je profiterai de mon prochain... Mon prochain ordre du boss pour mettre KO à notre Pokémon, tout simplement. Voilà, on va faire ça. J'ai l'attrape ultime, au pire. Ça me fera évoluer en même temps que je puisse retraite. Donc, c'est assez fort. Je vais en profiter. Alors, terrain de plage, la synergie est pas terrible avec ce dauphin-là vu que c'est une évolution. Donc, je devrais peut-être changer de stade. C'est pas super, je trouve. Je me suis peut-être un peu gouré. Ah, non, si, en fait, c'est pas trop mal parce que du coup, je peux faire que Notor, par exemple, ou En Finobi. Enfin, échange. Je mets Super Dauphin sur le post-actif, celui-là, là. Je fais échange, je mets En Finobi et après, je retraite. Et en fait, ouais, non, si, en fait, la synergie, elle est là quand même. Si, si, c'est pour ça que je l'avais mis en plus. Ouais, mais les loups, je change tellement de deck, je fais tellement de rush que forcément, des fois, ça m'arrive d'un peu oublier un peu les trucs comme ça, les petits détails. Enfin, les petits détails importants, mais... Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? S'il veut mettre KO, il faut qu'il ait 5 énergies s'il veut mettre KO d'un coup. Sinon, il ne pourra pas. Là, il va peut-être jouer son Muplodocus pour réduire les dégâts, je pense. Il va faire son attaque qui fait 200, donc 250. Je pense, parce que je ne vois pas trop ce qu'il peut faire sinon. Ouais, ouais, c'est ça. Il a fait l'attaque de Muplodocus. L'avantage, c'est que le jeu ne me dit pas du tout ce qu'il a choisi. Donc, c'est vraiment, regardez, vous voyez, je suis obligé de deviner qu'il a fait cette attaque, en fait. Parce que le jeu ne me dit pas, en fait, qu'il a fait ça. Le jeu ne me le dit pas, donc, c'est pas cool. Il me reste combien d'échanges, moi ? Ok, pas beaucoup. Eh bien, échange. Tac. Énergie, eau, je vais l'attacher ou pas ? Lui, il a une retraite gratuite. Je vais l'attacher en Finobi et je vais faire machine. Parce que là, en fait, il y a un truc à faire. Si j'attrape ultime, ah bah, j'ai Castorneau, donc c'est encore mieux. Paf. Tac. On remet lui, on fait Castorneau et là, et là, les bébous, vous allez voir, ça va être une folie. Enfin, juste que j'ai de la chance, quoi. Ah, l'attrape ultime. Ouais, bah, l'ordre du boss aussi, j'ai. Alors, si je fais attrape ultime, je vais pas pouvoir faire grand-chose avec. Ouais, bah, il faut juste attaquer pour aujourd'hui. Je le ferai au prochain tour. Bon, lui, je le ferai évoluer et je le ferai au prochain tour du coup. Allez, on fait comme ça. De toute façon, j'ai Nashara, donc j'ai combien de poké ? J'ai deux super dauphins. Faut surtout pas que je pioche mon autre super dauphin, sinon, bah là, je suis mal. Ou alors, après, il faut que je fasse une méga canne pour recycler, sinon. Si je fais la méga canne, ça peut passer en vrai. Au moins, je peux remettre mes super dauphins au deck. Mais là, on est bien, parce que lui, ah, lui, il a 110. Merde, je pourrais pas le... Mais lui, vous voyez, il est affaibli, donc dans tous les cas, j'ai un amphi nobi. Il n'y a pas Manafi sur son banc, donc soit je le récupère avec l'amphi nobi, soit, ouais, il va reattaquer, je pense, avec Buplo de Cus pour réduire ses dégâts. Et moi, je vais attaquer avec amphi nobi. Logiquement, j'ai 5 énergies, j'en ai 4 là, il m'en reste une dans le deck. Il faut que j'aille chercher une méga canne. Il faut que j'aille chercher une méga canne pour être sûr de piocher ce que je veux, en fait. Mais au pire, j'ai l'attrapultier, mais on s'en fout. Je peux faire genre grosse vague et je le mets KO, l'autre. Ah, ah mince, il fait l'attaque de l'Ansonrien pour m'affaiblir. Ah, il est pas bête. Après, moi, j'ai 130 PV, donc il m'en reste 70. Alors, je vais faire super dauphin et puis on va voir. Alors là, je me suis complètement trompé, j'aurais dû mettre l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'aime bien perdre, donc visiblement, tac, voilà. J'adore perdre, vraiment, c'est ma spécialité. Alors, super mutation, paf, on met le super dauphin et là, bah, du coup, j'ai pas trop le choix, quoi, en fait, il faut que je récupère une énergie, quoi. Allez, alors, est-ce que j'ai encore une énergie dans le deck ? Oui ! Allez, hop, on récupère ça et on va attaquer. On attaque. C'est parti, les loups ! Et on a gagné ! Voilà, il a concédé. C'est bon, on a win ! Bah, bien joué, bien joué, c'était un combat un peu serré, en vrai, quand même. Allez, second game ! Allons-y pour la deuxième game ! Alors, j'ai vu de la sliffe Dracaufeu et des boîtes Dracaufeu, donc, est-ce qu'on a un fan de Dracaufeu en face ? On va voir. De toute façon, c'est l'en sort rien, maintenant, qui est joué. Dracaufeu, il est un peu remplacé. Pourtant, je le trouve sous-côté. Dracaufeu, à mon avis, dans la méta actuelle, au vu des cartes qu'il y a, il a totalement sa place. Lansorien, en fait, il se fait tout à fait one-shot par Pachmila, par exemple, comme Lansorien, en fait. Les deux, ils ont la même faiblesse. Le type plante à la rigueur, c'est vrai que ça nerfe un peu Dracaufeu, mais pas tant que ça, quoi. Donc, Paufin Copain, terrain de plage, c'est pas mal pour commencer. C'est pas dégueu. Ok, bon, Lansorien, voilà, c'était soit... Ah bah, Dracaufeu, l'en sont rien. Bon. Et Rucarnage, d'ailleurs. Donc, on est en sur du triple niveau 2, en face. C'est pas trop mal pour moi. Ah bah, double Paufin, ça m'arrange aussi. Ok, bon, bah... Ok, bah, ça va faire mal. Oh, triple Paufin, ouais, toujours plus. Je vais prendre ce Dauphin. Si je peux utiliser son attaque, après, ça me... Il y a Enfinobi... Ouais, ils sont là. Double Cunotor, double Castorno, ça, c'est bien. Nachara, hors du boss, il m'en manque un. J'ai attrapé poste. Enfin, ultime, pardon. Bon, vas-y. On va... Est-ce qu'on surbench ou pas ? Ah, je dirais... Ouais, au moins ça. Je pense qu'il faut bien ça, quoi. Lui, je vais le refout sur le banc, et lui, je vais le préparer. De toute façon, s'il est KO, c'est pas grave. Je veux juste pouvoir utiliser son attaque autour d'après, si je peux pas le faire évoluer. C'est mon objectif. Baby, alu, daliladilu. En vrai, il y a moyen que je fasse une dinguerie, là. Ouais, ouais, je peux faire un truc de fou au prochain tour. Ça valait le coup de le mettre sur le poste actif. Parce que au pire, je le fais évoluer, même sans son attaque, avec l'autre super dauphin, et je peux commencer à taper, quoi. C'est le plus important. Palkia, ce serait cool que je le mette sur le banc avec Amphinobi. Ils sont pas trop... Disons qu'ils craignent pas trop l'Ansonrien, quoi. Ça devrait le faire. Après, il y a Dracofeu, qu'il faut que je fasse attention aussi, qui compense un peu le côté attaque faible de l'Ansonrien. Pour moi, c'est la meilleure façon de jouer l'Ansonrien. C'est vraiment Dracofeu, l'Ansonrien. Comme ça, tu profites vraiment des forces des deux. Je trouve qu'il... Ça va, il synergise plutôt bien, en plus. Puis moi, j'adore les niveaux 2, donc... et avoir plein de Pokémon. Forcément, ça me plaît, quoi. Allez, Nachara, on va récupérer, donc, une Hyperbole et un... Amphinobi. Est-ce qu'Amphinobi, ça peut être pas mal dans ce match-up. Il y a beaucoup de Pokémon sur le banc. Faut juste que je complète ma pile de défausse. Tout simplement. Tac. Je vais défausser ça et... T'as hâte du boss, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Super Dauphin, on le met in-game. il est là. On va faire un échange pour le faire évoluer. Paf, Dauphin, parfait. Voilà, et regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Il évolue direct en Super Dauphin, EX. J'adore, tiens. On va faire carte dissimulée avant, quand même. Ok, Palkia, machine. Et là, je peux remettre mon bébou. Bah, écoutez, on va taper, de toute façon, il faut que je commence à taper. Et j'ai pas d'autres pokémons plus intéressants à aller frapper. Le Rookool, l'avantage, c'est que je peux lui casser sa recherche de cartes. Et ça, ça me ferait plaisir, j'avoue. J'avoue que ça me fait plaisir. La trappe ultime, faut surtout pas que je le détruise. C'est une carte qui est beaucoup trop puissante. Le Palkia Vestar, j'ai vu que j'avais les deux, il me semble. Donc, non, ça devrait le faire. Au pire, j'ai la méga canne, tu me diras. Mais ce serait bien que j'en bench un dès que je perds un pokémon. Ce qui va pas tarder, bench avec deux queunotors à 60. Histoire que le gars, littéralement, il a des gourmandises sur place. Là, il peut manger sur place, il n'y a aucun problème. C'est débile, ce que j'ai fait. Après, avec la trappe ultime, je peux les taper. Je peux les taper très très fort, très vite. Ça, ça fait plaisir. Putain, il tape quand même 30, lui, le petit, là. Ce pokémon ne peut pas attaquer pour notre prochain tour. Putain, il... Ouais, 30 dégâts. Si je fais 250 avec lui et que derrière, je tape avec mon dauphin de base, je peux KO le recarnage. Et ça, ça m'est bien. Ouh, un free kill. Oh, s'il ne m'enlève pas le lumineon, je vais le taper direct. Il faut que je prenne une avance en carte récompense parce que, du coup, ça me permettrait de gagner, quoi. Alors, il a machine. Mince. Et ouais, il va pouvoir machine autant. Piercer les sylvestres, machine, et ensuite, il cherche, je pense. Ah, putain, machine, ça va faire mal, ça. Euh, lumineon V... Qu'est-ce qu'il... Ah, il va chercher d'abord ? Il a dû avoir une bonne main, alors. Peut-être. Il doit déjà avoir un draco-feu, peut-être. Hein, s'il me sort le draco-feu, maintenant, c'est dommage. Ouais, ça me fait... Ça me fait pas plaisir, ça. Surtout que s'il me machine, j'ai plus l'attrape ultime, pardon. J'arrête pas de dire l'attrape ultime, parce que c'est le même objet, mais en plus fort. C'est notamment la même carte, quoi. Les deux, c'est un pistolet, voilà. Sauf que lui, il a trois... Quatre antennes, lui, là, alors que l'autre, il en a qu'une, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Le draco-feu ridé, il est là. Il est là, il est puissant. Voilà, c'est... Ah, il a que deux énergies. Ah oui, ok, d'accord. Il a pas dû en mettre beaucoup, des énergies feu. Il a dû mettre une majorité de psy, autant. Et ouais, c'est le problème, c'est que t'as pas la place de mettre trop d'énergie. Super dauphin, machine, orbe du boss. Ouais, c'est pas terrible, hein. Parce que là, du coup, je peux plus switch, maintenant. Quoique, avec machine, je peux essayer de récupérer un échange. Ça peut être pas mal, ça, les loups. Ah, il bench du ferme. Moi, j'ai toujours pas de Castornau, en plus. Donc là, je suis pas super bien, je vous avoue. Là, il va me taper. Bon, ça va, il me tout shot. On profite quand même d'avoir 340 PV, hein. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On a l'ordre du boss, donc je peux caronner un coup le Lumineon, hein. Il n'y a aucun problème. Euh, ok. Alors, il y a Manafie qui est bench en face. Donc ça, ça m'embête parce que du coup, mon Amphinobi, je pourrais pas l'utiliser comme je veux, quoi. On va faire ça. Ordre du boss sur Lumineon tant que c'est une cible potentielle. Et ensuite, carte dissimulée en espérant piocher. Euh, bah, Castornau ou... Ah ! Nachara, c'est pas mal. Comment ça ? Ah merde, du coup, je peux pas attaquer... Débile. Oh, le bio, il est trop con. Bah ouais, parce que en fait, j'avais tout misé sur machine à la base pour piocher un échange. Bon, bah, écoutez, il suffit qu'il mette une énergie et même pas parce qu'il a terrain de plage. Donc ça sert à rien. Je viens de gâcher mon ordre du... Non, mais je... Allez. Euh... Bon, bah, écoutez, c'est super. Vraiment, c'était très intelligent ce que je viens de faire. Putain, mais c'est pas vrai. Mais je sais pas, dans ma tête, le super dauphin, je me suis dit « Ah bah, c'est bon, ça passe. » Bah là, du coup, ouais, il a supprimé avec le plan du professeur Tourum son lumignon, quoi. Bah, c'est comme ça, écoutez, on est bête, on est bête, on fait des conneries. En plus, il y a Manafie sur le banc, donc je peux vraiment pas utiliser Amphidobi, quoi. Là, il bench que Notor. Derrière, il va aller chercher un Castornau, je pense. Ouais, il est bien. Là, mon adversaire est grave bien. Ça va faire mal. Et ouais, du coup, je lui donne des kills, gratuits. Putain, il doit se régaler en face. Il doit bien se foutre de ma gueule, surtout. Putain, il a dû se dire « Bon move ! » « Bon move, l'abruti ! » Et il aura raison. Il aura raison, c'est ça, le pire. Bon, Nachara, qu'est-ce que je peux aller me chercher, moi ? Palkia. Alors, Palkia, c'est risqué, avec contre Dracofo, c'est très risqué parce qu'il peut me mettre KO assez vite. Allez, on va mettre Palkia sur le banc. On va supprimer « Machine » et « Énergie eau » en vrai. Wouah ! Castornau, c'est parti. Allez, c'est parti. On va pouvoir piocher un petit peu, là. Mais avant, urne terrestre. C'est obligatoire. Parfait. Bon, s'il me met KO mon Palkia, par contre, finit tout. Je vais attacher l'énergie à qui ? Attends, lui, il a deux en retraite. Ok. Je vais sur le banc. Je mets en Finobi. Je mets le Super Dauphin. Putain, c'est dommage que j'ai fait une erreur stupide, quoi. Je suis vraiment trop bête. Et là, je ne peux pas retraite. Mais pourquoi ? Je me suis dit que j'avais le droit à deux retraites. Mais qu'est-ce que je fais ? Je fais n'importe quoi. Pourquoi ? Mais pourquoi je joue aussi mal, en fait ? Là, maintenant, je peux. Là, maintenant, je peux. Regardez. Putain, mais je fais n'importe quoi. C'est catastrophique, en fait. Allez, bon. On va le taper. On va l'affaiblir. Malheureusement, on est obligé de le tout-shot. Mais lui aussi, dans un sens, sachez que Dracaufeu ne pourra pas nous one-shot s'il n'a pas de boost de dégâts. Parce qu'on a 340 PV et maximum, il va à 330. Après, à 300, s'il arrive à avoir la ceinture ou j'en sais rien, en fait, un K6, théoriquement, ouais, s'il a K6 dans son deck, c'est bon. Il peut passer à 330 très vite et à 360 au maximum, quoi. Et après, tu me diras, en soi, il a Lansorien, donc il peut préparer ses dégâts à l'avance s'il veut avec son Dracaufeu. Il suffit de me mettre 40 dégâts et dès 4 récompenses récupérées, il fait 300 et c'est bon. Ah, il a bandeau de défi, en plus. En plus, il a bandeau de défi. Donc ouais, j'avoue, avec bandeau de défi, ça peut monter vite, les dégâts. Mais de toute façon, en tous les cas, il me touche haute. En tous les cas, il me touche haute puisqu'il a des gros dégâts. Il a Mélo aussi, là, qu'il vient de supprimer. En même temps, il n'en a plus besoin de Mélo. En fait, c'est ce que j'aime bien dans le deck Dracaufeu et Lansorien, c'est qu'en fait, il se joue avec beaucoup de petits Pokémon comme ça de soutien et j'adore. C'est trop marrant, en fait, d'avoir plein d'actions différentes à faire. Moi, vous savez, j'aime bien les decks comme ça. Typiquement, là, si j'avais dû faire un deck Super Dauphin, sans Palkia ou voilà, je me serais ennuyé, je n'aurais pas aimé. Je trouve que l'ajout de Palkia et d'Anphinobi est indispensable pour s'amuser. En fait, si j'avais pu, j'aurais même ajouté un autre Pokémon mais il n'y a plus de place. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il n'y a plus de place. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Recherche rapide. De toute façon, il va venir me tabasser après. Peut-être un Disparéptide, il va se mettre. Ça l'aidera à la fois à piocher et à préparer son Ansonian. Je vois qu'il a mis Reptincelle. Ouais, donc en plus, il peut faire évoluer son deuxième Drac au feu. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. J'aurais pris Disparéptide puisque Castornau, t'en as pas besoin, là, actuellement. T'es bien en termes de cartes. T'es bien, t'as tout, là. Il a une main complète. Il a 8 cartes en main. Il est bien, là. Enfin, il va avoir 8 cartes en main avec le Disparéptide. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, là, le bébé ? Est-ce qu'il attaque ? Allez, attaque. Obscurité brûlante, là. Attaque. T'as fini, là. Voilà. Y'a plus rien à faire, là. À part à mettre KO. Bon, super dauphin. Je vais le virer. Je vais aller chercher... Ah, bah, j'ai Castornau. Deuxième Castornau, on va pas... On va pas dire non. Attrape riposte, il est utilisable. Urne terrestre aussi. Mais moi, je veux... Palkiavestar. Viens, là, toi. Ça va me servir, ça, ce Pokémon. Il va être indispensable à ma réussite. Alors. Putain, ça va être compliqué, là. C'est parti, on pioche. Ok. Un échange. Parfait, c'est ce que je voulais. Je peux le finir avec Palkiavestar. La question, c'est... Il va faire 180 plus 90, 270. Mais je vais passer devant lui en carte récompense. Bah, je perds, en fait, si je fais ça. Et ouais. Et ouais, 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 en fait, je me mets dans la mouise. Parce que si je le tape et qu'il met un Draco Flow derrière, il me met qu'à one un coup avec son bandeau de défi. Bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, en fait. On va faire Portaista. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, lui, je lui attache deux énergies. En Finobi, je pourrais pas l'utiliser. Par contre, Super Dauphin. Voilà. Et je garde mon énergie pour l'autre Super Dauphin. Comme ça, si je le fais évoluer, bah, je peux directement en servir, quoi. Ok. J'ai un échange, j'ai une méga canne. Alors ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai du Super Dauphin. Je vais recycler un truc. Je vais recycler ça, ça, ça. Je vais en avoir besoin maintenant que j'ai tout consommé. Bon, bah, c'est pas grave, on va le mettre KO. Allez, 260. Palka Vestar qui reste toujours une excellente carte. C'est vraiment une très bonne carte parce que comme il a accès à ce pouvoir, justement, de Vestar que les Hex n'ont pas, théoriquement, ça le rend bien. Ça reste un bon niveau 1. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cartes Pokémon Hex de niveau 1 qui sont moins fortes, largement, que Palka Vestar. Mais vraiment. Sachant que dans deux extensions, on aura une carte qui augmentera le nombre de Pokémon de banc. Dites-vous qu'il y aura des decks à faire avec Palka Vestar. Et Terra Cruelle aussi. Aïe, aïe, aïe. J'ai hâte. Ça va être marrant, ça. J'ai hâte de faire des tests avec ces conneries, là. Bon, en tout cas, on n'est pas trop mal. S'il arrive à me placer son Drac au feu, bon, bah, là, on ne sera pas bien parce qu'il a recyclé ses énergies. Donc, à mon avis, il a Drac au feu. Il va me mettre son deuxième Drac au feu et là, je suis KO, malheureusement. Dans tous les cas, j'aurais pas pu survivre parce qu'il avait son bandeau de défi, en fait. Et là, il me fait 300, je crois. Et c'est problématique, je sais, mais je peux rien faire. Je peux rien faire. Et là, il sait qu'il va gagner, en fait. Il sait qu'il est bien l'adversaire. C'est pénible, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il est trop fort. Il est en train de me péter la gueule, ouais. Bah ouais, mais en même temps, regardez, Drac au feu, il fait trop de dégâts, quoi. Enfin... J'ai 280 PV, je me fais OS. Attends, quoi ? Pourquoi il était bloqué en l'air ? Il s'est rien passé, il avait plus de cartes. C'est juste ça, il n'avait plus de cartes. Ouais, je pense qu'il doit avoir 5 énergies feu, pas plus, hein. Enfin, là, je vois qu'il y en a 4. Donc, peut-être qu'il a les 4 au total dans le deck. Il y a moyen que ce soit ça, en fait. Euh... Ouais, je sais pas comment je vais la remporter, ce game. À mon avis, je vais pas la remporter du tout. Mais euh... Bah, ça aura peut-être pas été une mauvaise game, en soi. Mais j'avoue qu'un petit bandeau de défi dans mon deck ça aurait été incroyable. C'est ce qui... En fait, c'est ce qui me manque, juste. Parce que j'arrive pas à taper 280 et 280, c'est hyper important. Je... Je me rends compte. Écoutez, si vous faites ce deck, les loulous, mettez un petit bandeau de défi ou deux parce que vraiment, taper 280, c'est hyper important. Et je le sais que c'est hyper important. C'est pour ça que je vous le dis, d'ailleurs. Parce que, bah voilà, ça joue dans la victoire, quoi. Et là, il suffit qu'il ait un ordre du boss vu qu'il a roucarnage, c'est finito, quoi. Je peux pas... Je peux rien faire. On va essayer quand même de le taper. Sait-on jamais avec un peu de chance ? Bah non, il a utilisé zéro ordre du boss. Donc, à mon avis, bah c'est cuit. Là, je pense que faut se rendre à l'évidence. On a perdu. Et puis, c'est tout. J'aurais bien mis KO son roucarnage avec un bandeau de défi, mais comme je l'ai pas... Je l'ai attaqué. Allez, bah c'est pas grave, on finit la game. Bah GG. Là, il tape du 300 actuellement, le Dracaufeu. Non, moins. Il tape toujours 270. Et vu qu'il a le bandeau de défi, mais qu'il n'est plus actif, c'est toujours 270. Tu peux pas me one-shot si j'avais un autre palcaille. Il pourrait pas le mettre KO en un coup. Mais vu que j'ai bench 50 trucs, de toute façon, voilà, je sais qu'il a l'ordre du boss, il lui suffit d'aller le chercher. Voilà. Bah oui, logiquement, il en a 3 dans le deck. Ou alors, il a un attraperie poste à la place. Ou plus un attraperie poste, c'est possible aussi. Et voilà, bah GG. GG. Ouais, ça s'est joué au bandeau de défi. Si je l'avais, j'aurais pu faire beaucoup de plays avec. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. C'est ma faute. C'est pas grave. Je le mettrai la prochaine fois. Allez. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis saleh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501